Quand vous êtes en voyage quelque part, vous avez bien tout mis dans votre valise pour y aller, et quand vous partez, c'est un petit peu dur de tout remettre dans la valise, et bien là c'est pareil. Donc parlons de notre speaker aujourd'hui, Adam Harvey, habite à Berlin et a habité à New York City. Qui ici a vu la campagne sur les coques de téléphone qui bloquent les fréquences radio ? Quelqu'un ? Non. Adam va nous parler de surveillance et de contre-surveillance au supermarché, les 50 technologies les plus voulues et les moins voulues pour la surveillance et la contre-surveillance respectivement au supermarché. Merci tout le monde d'être venu ici, c'est mon premier CCC. Et dans le titre de cette présentation, à la base je voulais parler de 60 entreprises qui font de la surveillance dans les supermarchés. Et en faisant ça, j'ai trouvé 50 façons de déjouer cette surveillance et de faire de la contre-surveillance en supermarché. Ce que j'ai réalisé en faisant cette présentation, c'est que c'est un travail sans fin. Il y a des milliers d'entreprises et c'est une bataille sans fin pour rester à jour avec toutes les méthodes, toutes les tactiques de surveillance et pour changer vos habitudes pour pouvoir s'ajuster et conserver sa vie privée quand on fait ses courses. Alors, du coup, j'ai changé un petit peu la présentation pour mettre l'accent sur un aspect. Et j'ai réduit ça à la photographie et la vision par intelligence artificielle. Et même dans cette notion de vision par intelligence artificielle, j'ai réduit ça à juste l'analyse des visages. Alors, pour moi, ça a commencé quand je travaillais en tant que photographe. J'étais à New York, c'était il y a à peu près 12 ans, et c'était mon métier. J'étais photographe professionnel. Et j'ai vu des citations de Saint-Santag, et j'ai lu un livre qui a vraiment influencé ma perspective sur le pouvoir, la capacité qu'a une caméra de capturer et de posséder et de transformer les gens en objets qu'on peut posséder et au final desquels on peut contrôler l'histoire. Je pense que c'est très clair quand on regarde le comportement des paparazzis, leur comportement agressif. C'est ces photographes qui sont presque attaqués les célébrités. Mais je pense que ce qui est moins clair, c'est comment est-ce que cette histoire se développe au fur et à mesure que les photos sont postées sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et pour parler de cette vision par ordinateur, j'aimerais introduire un petit peu l'histoire de la vision par ordinateur. Ce n'est pas complètement nouveau. En 1963, c'est la première instance que j'ai rencontrée à ce sujet, d'un des documents récemment déclassifiés de la CIA. C'était une proposition pour une reconnaissance faciale simplifiée, une machine de reconnaissance faciale. Finalement, en 1963, la technologie n'était pas vraiment où elle avait besoin d'être pour rendre le service de manière robuste et précise. Et donc, la reconnaissance faciale. Mais pendant les décennies suivantes, et particulièrement en 1969, trois chercheurs japonais ont beaucoup progressé et ont été capables de détecter les premiers visages humains avec une vision par ordinateur. Donc j'aime penser que ces premiers visages, je crois, la sélection de visages humains, qui sont un peu comme des têtes de brocoli, se reviennent un petit peu aux premières peintures dans les cavernes. La première fois qu'un ordinateur a été capable de comprendre, de manière très primitive, ce que c'était que d'avoir l'air d'un être humain. Dans les années 70 et 80, la vision par informatique a fait des gains modérés. Et dans les années 90, ce programme, appelé FERET, qui était financé évidemment par les militaires, le département de la défense, c'est une étude de faisabilité pour voir si la reconnaissance faciale pouvait avoir un rôle significatif dans l'application de la loi et dans l'identification des combattants ennemis à distance. Alors ceci a mis en route ce que Paul Vivio appelle la logistique de la perception militaire. Et en 2001, un algorithme qui a beaucoup changé les choses est apparu, l'algorithme de Veola Jones. Cet algorithme était unique parce qu'il était très efficace et offrait une précision suffisante pour gérer l'intolérance et faire une analyse un petit peu coûts et bénéfices et problèmes qui pouvait donc permettre de mettre de la reconnaissance faciale dans du matériel embarqué à coût raisonnable. Ce que ça a mis en place, c'est l'ubiquité de la détection des visages dans plein d'appareils différents. Et en 2001, c'était le début de ça. Ça a vraiment changé le modèle d'où on peut mettre de la vision informatique. On n'avait plus besoin d'un ordinateur géant. On avait juste besoin d'un petit ordinateur léger embarqué. Et bien sûr, ça a créé beaucoup de problèmes pour la vie privée. Parce que maintenant, vous avez des ordinateurs qui peuvent reconnaître la vie, votre visage, qui peuvent extraire ces données-là, commencer à faire de l'analyse faciale. Et ça ne coûte pas très cher. Ça demande du matériel peu cher. Alors, OpenCV et la détection de visages ont commencé à se propager dans des sculptures, ce qui est apparu vers 2008, c'était une véritable poussée vers de la photographie computationnelle qui utilise des appareils photos presque sans interaction humaine pour reconnaître des gens, pour extraire des connaissances à leur sujet. De la même façon que Susan Sontag parle d'utiliser un appareil photo pour extraire la connaissance et posséder les gens en tant qu'objet, Maintenant, c'est très clair que vers 2005-2010, que c'est quelque chose qui va se passer, que l'histoire va se tourner vers ça. Et que ce sont les ordinateurs qui vont écrire cette histoire. Donc en 2010, j'ai travaillé sur un projet qui avait pour but de moduler son apparence pour produire un score de confidence dans la reconnaissance faciale qui sont modifiés. Le projet s'appelait CVDASAL et l'idée, c'était de jouer sur la vulnérabilité des profils de détection faciale et d'exploiter ceci avec des cheveux et du maquillage. Donc en y jouant sur les parties du visage qu'on maquille, on peut réduire la confidence qu'a l'algorithme en votre reconnaissance faciale. Voilà ce qui se passe quand on fait passer un test sur les images. Je vais essayer de vous mettre les sous-titres. Vous pouvez voir de manière très lente, au ralenti, comment la reconnaissance faciale fonctionne. Et c'est vraiment lire une image de gauche à droite, comme on le voit. Et vous pouvez voir le résultat d'algorithme à gauche qui a une haute confidence sur votre visage. Et si on accélère et qu'on va jusqu'à la fin, on va voir que zéro confidence pour le score sur, ou un peut-être, un rectangle mal placé comparé à la très haute confidence, le score à deux hautes confidences qu'on a à gauche. Une autre façon de regarder ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une carte de science. C'est un peu comme une carte de chaleur pour voir où l'algorithme de vision, là où il a regardé, ce qu'il a trouvé intéressant, ce qu'il n'a pas compris. Et donc, on peut retourner voir où les yeux de l'ordinateur ont regardé l'image. Récemment, des chercheurs, Votelfridge, à l'Université WM de l'Ouest, a fait une étude sur CB Dazzle pour déterminer s'il était efficace ou non. Et ce qu'il a découvert, ce qu'il a découvert, c'est que ce n'est pas efficace 100% du temps. Ce qui, d'ailleurs, je ne pense pas, devrait être la demande sur du camouflage. Ça n'a pas besoin d'être à 100%. C'est souvent mal compris, comme la cape d'invisibilité dans Harry Potter. En fait, c'est plutôt une façon d'optimiser la façon dont on apparaît au monde extérieur et de réduire la visibilité, les déplacements dans le spectre électromagnétique, même pour un court moment pour éviter et pour échapper à l'observation. Alors, si c'était 100%, bien sûr, ce serait très bien, mais je ne pense pas que ça devrait être un but pour un système de camouflage. Le résultat de cette analyse montre que le motif le plus efficace, c'était quand on couvrait la zone autour du nez. Quand on avait ce genre de camouflage, on avait à peu près 69% de réduction de détection. Si on compare ça à ce qu'on appelait le camouflage d'Azel, donc le camouflage d'embrouille de la Première Guerre mondiale, donc la question était si ça, c'était vraiment efficace ou pas. Et Roy Bonnett, qui est un historien du camouflage, a dit que le Dazzle a été évalué et qu'il avait à peu près 50% d'efficacité. Alors, comme je dis, 50%, ce n'est pas très bien comme camouflage, mais si on arrive à éviter une torpille sur 20 qui aurait fait exploser le bateau, c'est déjà pas mal. Alors, depuis que j'ai travaillé sur ce projet, ce projet a un peu pris ses propres ailes. Ça, c'était sur une émission télé qui s'appelait Elementary. Ils ont pris les idées de ce que j'avais posté en ligne, ils ont réinterprété ça à leur propre façon, ce qui, des fois, marchait bien et des fois marchait de façon très intéressante. Mais je suis heureux de voir que, globalement, les gens font des expériences avec cette idée, cette nouvelle approche et que ça donne des résultats. Alors, suite à ce projet, qui était de 2010, qui était en 2013, en 2013, on a pris conscience d'un nouveau type de surveillance, la surveillance thermale. Alors, ça, c'est pas quelque chose qui s'applique beaucoup au monde du commerce au détail, au supermarché, pour le moment. Parce que, bon, c'est quelque chose qui coûte quelques centaines de dollars, qui coûtait des milliers de dollars, mais maintenant, coûte des centaines. la différence de prix fait que maintenant, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup des consommateurs. Là, vous pouvez voir cette tentative, ça ressemble beaucoup plus quand même à la cape d'invisibilité d'Harry Potter. C'est une cape qui est recouverte de plaquettes d'argent. Donc, ça peut être porté comme un hijab. Et ça, c'est un moyen d'éviter les drones. L'idée de la burqa, c'est que c'est une façon aussi de réinterpréter une robe, un symbole religieux, mais que c'est une façon d'éviter les drones. On n'est plus là pour faire de la séparation entre l'humain et Dieu, mais une séparation entre l'humain et les armes, les drones. Alors, vous pouvez voir ici, donc ça, c'est une vue de test, comme si on jouait au jeu Photo Hunt, s'il y a des gens, on les voit très clairement à cause de leur signature thermale. Mais ici, il y a une cinquième personne qui porte cette burqa anti-drone. Alors, peut-être qu'elle est dure à voir à cause du vidéoprojecteur, mais ça va devenir plus clair quand il y aura du mouvement. mais sans aucun mouvement, on peut voir que la visibilité est proche de zéro quand on porte cette burqa anti-drone. Donc, c'est très clair. Bon, là, on peut voir les jambes. Bien sûr, ça, c'est fait exprès. Mais si vous avez quelqu'un qui sort d'une boutique ici, et d'ailleurs, c'est en hiver, donc il y a quand même une différence de température. Vous pouvez voir cette personne-là qui brille complètement. Alors, ces projets, on essaie quand même d'avoir une approche un petit peu ludique, mais ça touche quand même de problèmes très sérieux, des problèmes de liberté, des problèmes de surveillance de masse. Et ce que je ne peux pas prédire, c'est qui est-ce qui va trouver ces projets menaçants ou intéressants ? Après que j'ai publié le premier projet, une des personnes qui a trouvé ça intéressant, c'était l'Air Force, l'armée de l'air américaine, qui a fait un tweet dessus. Et l'autre, c'est plutôt amusant, c'était une demande pour une publication interne uniquement par une agence gouvernementale, une de ces agences à trois lettres, et qui demandait la permission. Alors, moi, je n'aurais jamais su s'il avait publié, mais bon. Alors, quand on travaille dans ce domaine, on se pose la question de comment est-ce que les gens perçoivent ces projets. il y a eu une demande de commentaire à l'ANSA qui a refusé de dire quoi que ce soit dessus. Et ça, ça m'a fait me demander où est la limite dans ce genre de travail ? Jusqu'où on peut aller ? Et est-ce que je suis déjà allé trop loin ? Alors, je pense qu'il faut aller le plus loin possible. Donc, on a repris cette idée de ces vêtements, et puis on a fait une boutique qu'on a appelée la boutique cadeau de la vie privée, où on essaye de pousser ces idées. C'était une façon d'utiliser cette boutique pour normaliser ce type de commerce. Il y avait une présentatrice qui a donné une présentation ici qui disait que la culture populaire, c'était un facteur de normalisation. Et je pense que moi, d'avoir cette boutique ici, c'était une façon aussi d'avoir un effet normalisateur sur quelque chose, parce qu'il y a quand même en même temps des discours qui sont absolument terrifiants sur les questions de sécurité nationale. Alors, il y a eu d'autres présentations qui sont très bien, et je voudrais vous pointer des doigts à ces présentations pour que vous les regardiez. Et ça me permettra de parler au-delà de simplement ce sujet-là. Donc ça, c'était un talk sur la surveillance globalisée. Ça, c'est un autre talk sur la surveillance sur la surveillance dans des écosystèmes anonymes comme Tor. Parce que bon, on est dans un monde maintenant où on peut détecter les émotions avec du Wi-Fi, avec des réseaux sans fil. Alors, ça, c'est plutôt facile à bloquer. Vous achetez un brouilleur pour 10 dollars sur un petit appareil. vous pouvez le transformer en brouilleur et ça, ça permettra de brouiller les systèmes de détection de mouvements ou d'émotions. Un autre élément, c'est la surveillance géomagnétique qui utilise la signature gaussienne de votre téléphone pour avoir une idée où vous êtes à 2 mètres près à l'intérieur d'un environnement commercial. Ça aussi, c'est facile à bloquer avec des aimants en plaques qui vont se mettre sur votre coque de protection de métal. On peut modifier la signature gaussienne magnétique du téléphone. Donc, ça sur les technologies qui sont assez faciles à contourner. Ce dont je veux parler, c'est la vision de l'ordinateur. Comment est-ce qu'on peut moduler notre apparence tout en minimisant les dégâts sur la vie privée ? Alors, je suis tombé sur... Quand on a un designer, on est inspiré partout, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que de s'inspirer des oiseaux qui, eux, changent tout le temps. Ils ont des ailes plus grandes maintenant puisqu'ils sont en train de plus aéronomiques. C'est quelque chose qu'on essaie de faire sur les voitures aussi. Alors, j'ai trouvé ça que c'était une métaphore intéressante pour réfléchir à la technologie. Nous aussi, on a besoin d'évoluer comme les oiseaux. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas vraiment vrai. Lockheed Martin, en se basant sur une étude de 2013 sur les cliff swallows, les hirondelles de la falaise, ça va un petit peu dans le mauvais sens pour Néjanty. Elle est un peu myope, cette étude. Elle ne regarde que le Nebraska, déjà, et les oiseaux vivaient proches de zone de trafic avec un pont. Alors, pour extrapoler de ces données-là, la métaphore est justement là, en fait. C'est justement une métaphore sur la surinterprétation des statistiques pour créer beaucoup de hype et vendre des technologies qui ne nous donnent pas le vrai coup qu'elles ont envers la société. Je pense que la métaphore est vraiment là, en fait. j'arrive enfin à la partie vision par ordinateur. Pour parler un petit peu d'échelle, pour mettre l'échelle en place, combien de données on peut avoir d'un tout petit peu d'informations visuelles. On va commencer par un pixel, un pixel par un pixel transparent. Et ça, c'est l'image la plus populaire du monde en termes de nombre de fois que ça a été téléchargé, affiché. Alors, bien sûr, on ne peut pas le voir parce que c'est transparent. Et le seul but de cette image, c'est de collecter des informations à propos de vous. Donc, ce pixel, on le trouve sur Google.com, il est aussi sur tout l'Internet, il prend 43 octets, c'est une image très petite. Et ça, ça peut être une bonne métaphore sur ce que sont les images aujourd'hui. Les images sont devenues une façon de collecter des données pour la débu de surveillance. Donc, si on ajoute de la couleur, on a 256 valeurs possibles, pardon, en noir et blanc, enfin, gris, on a 256 possibles. Ça augmente très rapidement si on augmente la taille de l'image, si on augmente ça à 2 pixels par 2 pixels, on a 4 milliards de possibilités. Si on a 4 par 4 pixels, là, on a 3,4 fois 10 puissance 36. Si on arrive à 7 par 6, et là, on a assez d'informations pour reconnaître un visage. 7 par 6 pixels de niveau de gris, c'est suffisant pour faire 95% de reconnaissance faciale dans le set de données d'AT&T. Alors, ce dataset, c'est que des hommes blancs, ce n'est pas une base très, très grande, mais bon, même avec des informations comme 14 par 4 pixels, on a quand même... on a encore beaucoup quand on est à 14 par 14 pixels. Quand on est à 12 par 16, on peut créer un encodeur qui va faire de la reconnaissance de scènes et d'activités. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on entraîne un réseau neuronal dessus, et au lieu d'interpréter une image si grande, on la réduit et on prend la connaissance qu'on a en 12 par 16 pour les analyser. Donc, beaucoup, beaucoup d'informations dans un espace d'images très réduit. Si on prend un 20 par 20, on a 256 puissance 400, donc un espace dimensionnel très important. Les quatre prochaines images sont les images d'activation optimales de OpenCV. Donc, si on demandait à l'algorithme de décrire le visage parfait pour lui, voici les visages les plus parfaits que l'algorithme pourrait demander. Ça l'active de manière maximale avec une confidence très élevée. Les différents profils sont appelés des arbres alternatifs à des trees. Alors, si on passe en 100 par 100, qu'est-ce qu'on peut faire à 100 pixels par 100 pixels ? J'ai certainement que je ne vais pas avoir le temps de finir tout ça. 100 par 100, c'est 2,5% d'une image Instagram. Comme on a pu le voir, montant d'un pixel, même un pixel, il y a beaucoup d'informations déjà. On a 100%, on peut séparer à 100%. De 0 à 9, en règle du temps du Roman, on peut séparer à 87% quand on réduit chaque caractère à un pixel. Ce que ça signifie, c'est que ce que ça veut dire, c'est qu'on peut prendre beaucoup de textes qui ont été censurés, le passé a travers un algorithme, une chaîne de Markov, et on peut savoir ce que disait ce texte avec seulement une image pixelisée par 2 par 6. La pixelisation, ce n'est pas vraiment de la censure, c'est juste de la réduction, et parfois, il y a assez d'informations pour vous dire ce que vous avez envie de savoir. tous les jours, il y a environ 370 000 millions de photos qui sont envoyées sur la famille Facebook, Instagram et Facebook. Qu'est-ce qui arrive à toutes ces images qui contiennent beaucoup de visages ? Beaucoup de ces visages font plus de 100 pixels. Chaque visage qui est uploadé sur Instagram ou Facebook est analysé et possédé et la connaissance est extraite pas seulement du visage mais également de toutes les métadonnées qu'il y a autour. J'ai donc fait un sondage assez rapide des entreprises de ce qu'elles font avec ces données. Alors, voici une des celles les plus importantes, Faceception qui regarde comment comment voir à quoi ressemble votre visage pour eux. Donc, si vous avez une tête de terroriste de poker, de genre de poker, vous êtes quelqu'un d'académique qui a un QI assez élevé et ils savent tout ça en regardant votre visage. L'idée, c'est que votre visage serait d'une façon reliée à votre ADN et votre trait physique décrirait qui vous êtes, vos performances en tant qu'humains. Ça a l'air assez dingue comme le génisme de Wilfred S. Goulton déduire les gens, les capacités des gens par rapport à leur trait visuel, leur trait physique mais ce n'est pas les seuls. Donc, High IQ extravertis assez d'autres choses qu'ils peuvent dire à propos de vous pour savoir si vous seriez quelqu'un qui pourrait bien promouvoir une marque. un autre groupe de recherche veut prédire la criminalité basée sur la courbature des lèvres, la distance des yeux, l'angle de la bouche. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que les visages, les visages, les visages criminels et non criminels ont des variations qui sont distinctes. encore une fois, beaucoup d'autres chercheurs essayent de voir comment prendre ces images de 100 par 100 qui sont très petites, les données qu'il y a dedans et les transformer en des idées qui pourraient être utilisées pour le marketing, la connaissance qui pourraient être utilisées pour le marketing. Voici une longue liste de choses qu'on peut vous faire confiance si vous êtes sociable, si vous êtes typique, si vous êtes étrange. Et ce que tout ceci me rappelle, c'est Francis Galton et l'eugénisme. Et qui sont les vrais criminels dans ces cas-là ? Ce sont en fait les gens qui perpétuent et qui appliquent cette idée et pas les gens qu'on observe, mais les gens qui sont les observateurs. Alors, il y a des choses intéressantes qu'on peut apprendre là-dedans. Par exemple, si on apprend la façon dont on vous regarde, vous pouvez aussi essayer de vous déjouer du système en modifiant des petites choses. Par exemple, si vous avez une bouche plus grande, il y a plus de chances qu'on vous choisisse comme chef, par exemple, comme PDG d'une entreprise. Par contre, si vous avez une bouche plus étroite, il y a plus de chances que vous travaillez pour une ONG. Vous pouvez simplement regarder la relation entre ces... régions de 100% qui permettent de déterminer les personnes les plus importantes dans une image. Vous pouvez trouver le rythme cardiaque de quelqu'un sur une vidéo en regardant notamment le canal vert et toujours sur des images de 100%. Et il faut que je raconte cette histoire. Jetpack, c'est une entreprise qui analyse chaque pixel qui est posté sur Instagram de façon publique. Ils ont vendu leur technologie à Google. Instagram, bien sûr, appartient à Facebook. Donc, c'est une façon de vendre les données de Facebook à Google. Et ce qu'ils font, c'est juste qu'ils prennent les informations des régions qui contiennent des visages et ils écrivent des guides. Par exemple, c'est quels sont les bons endroits pour aller où il y a des moustaches de hipsters. Où est-ce que sont les photos de gens avec du maquillage, du rouge à lèvres. Et ça, c'est fait à partir de photos qui sont uploadées sur Instagram. Et au-delà de ça, on peut essayer de prédire le comportement économique juste à partir d'une photo. Vous pouvez prédire les capacités des gens à prendre des décisions au moins 20% mieux en ayant cette analyse des photos. Donc, voilà rapidement un exemple de ce que ça ferait de passer plusieurs algorithmes sur des images de selfies. Donc, ça contient plus d'informations que juste la tête. Vous avez le visage, mais vous avez aussi toutes les métadonnées et toutes les relations autour de ça. Voilà une autre entreprise. Il y en a plusieurs. Cairo, Emotion, Clarify, Effectiva. Tout ça, c'est des entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Ils utilisent certains des attributs dont j'ai parlé et aussi cette liste d'environ 78 attributs et attributs sur le visage et 47 choses qu'on peut inférer à partir de ces attributs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de toute cette information qui est contenue dans seulement 2,5% d'une photo Instagram ? que je regardais dans mes projets plus tôt, ça me fait me dire qu'il y a une opportunité de changer nos visages et une opportunité d'avoir du camouflage et de changer notre rapport à ces choses. Une opportunité aussi de modifier les choses autour de nous, les choses qu'on trouve autour de nous et de façon à interférer avec la vision par ordinateur. Donc, mon nouveau projet s'appelle Hyperface, hypervisage, et le but ici est de faire le plus d'activations possibles des algorithmes, soit avec des activations classiques, comme par exemple ces images qu'on a vues sur OpenCV, voilà par exemple une heatmap des zones les plus importantes sur un visage, en prenant cette information et en donnant exactement à un algorithme ce qu'il veut, on peut le surcharger. On peut remplir un endroit complètement de dizaines, de centaines de visages de façon à complètement saturer l'algorithme pour sa détection. Donc ça, c'est un prototype assez... un des premiers prototypes qu'on a eus, alors cette image fait peut-être un petit peu peur, mais l'idée ici, c'est d'avoir le plus possible d'activations en superposant du visage et quand vous donnez ça à un algorithme de vision par ordinateur, il détecte jusqu'à 1200 visages possibles, donc des visages avec un score de confiance suffisamment élevé. Voilà une autre image qui cherche à avoir un petit peu ce même style de camouflage, et vous pouvez faire quelque chose de similaire avec des réseaux de neurones. Vous pouvez activer le neurone qui détecte les visages d'un réseau de neurones en prenant ces images et en les combinant. Par exemple, des motifs sur du textile, ça, ça pourrait être utilisé pour modifier l'environnement autour de vous ou à côté de vous, que vous le portiez à côté de vous, que vous le portiez sur vous. ce projet, c'est une collaboration avec Hyperlabs à New York City pour leur nouveau travail et donc l'afroféminisme neurospéculatif. Pour leur nouveau travail, l'afroféminisme neurospéculatif. Donc on va malheureusement devoir s'arrêter là. J'aimerais terminer sur cette diapositive qui m'a été présentée par mon ami Richard Rees qui montre une scène d'il y a 100 ans à New York. Attends, regardez cette photo. Tout le monde porte un chapeau. Si vous regardez dans cette pièce, personne ne porte de chapeau. Donc, dans 100 ans, on aura une transformation similaire dans la mode, dans la façon où les gens se présentent et à quoi ça ressemblera ? Peut-être, on peut espérer que ça ressemblera à quelque chose qui va avec le fait de se présenter d'une manière où on optimise notre travail en vie privée et qu'on optimise optimiser par rapport au réglage de la surveillance de masse. Je vais m'arrêter là. Merci, merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada